Je vais aussi parler de la situation des journalistes et des droits de l'homme avec Joseph Kabila que vous avez rencontré avant-hier au Congo, Didier Enders. Bien sûr, non seulement dans un long tête-à-tête avec lui, mais de nouveau avec l'ensemble des responsables que j'ai rencontrés. Il y a deux débats en fait au Congo pour ne pas être trop long sur les différents sujets. Le premier, c'est clairement faire passer le message qu'il y a une responsabilité individuelle des dirigeants politiques, d'abord du gouvernement, aussi dans l'opposition. Il ne faut pas lancer des provocations non plus ou des manifestations violentes. Mais surtout également une responsabilité individuelle des dirigeants des services de sécurité qui doivent utiliser la force de manière proportionnée, qui doivent éviter les arrestations arbitraires. Il y en a beaucoup ces derniers temps. Sinon, il y a des comptes à rendre. Et ça, je le dis publiquement au Congo comme ici. La responsabilité individuelle, surtout au moment d'un débat électoral qui va devoir venir, est un moment très important et donc la responsabilité est très forte. Ça veut dire qu'il y aura des conséquences si on continue à voir déraper la situation sécuritaire et donc les violations des droits de l'homme. On a l'impression que c'est un peu une menace ? Pas du tout. Au niveau européen comme international, nous n'hésitons jamais, lorsque c'est nécessaire, à franchir le pas des sanctions ou d'autres types de mesures. Et vous savez que ça provoque d'ailleurs des débats. Ça ressemble à une menace quand même. Ce n'est pas une menace, c'est un constat. Chacun doit être sûr qu'il devra assumer ses responsabilités s'il y a des dérapages. Et on constate de plus en plus d'inquiétudes dans la matière. L'autre débat, c'est lancer le processus électoral. Je l'ai dit en ce compris au président Kabila, il faut maintenant, avec les Nations Unies, avec l'Union africaine, il y a des envoyés qui ont été mis en place, que le processus électoral démarre, que l'on revoie le fichier électoral. C'est en cours. Et surtout que l'on lance la procédure des élections. Il faudra voir quelles élections, présidentielles, législatives certainement, peut-être locales. Mais à quel moment, avec quel financement, c'est maintenant que ça doit démarrer, sinon on sera trop tard. Si on attend encore quelques semaines et quelques mois, si on continue à traiter... On sera évidemment trop tard et on risque de voir dériver la situation comme on l'a vu dériver dans d'autres pays.